Faire pousser du houblon, c'est la faute de Gerd et Rick. Gerd disait que je travaillais pas assez et Rick m'a rendu ça trop facile. On a eu un peu de machinerie de l'ancien champ de houblon où Rick travaillait et ça nous a donné un très sérieux coup de main. Quand je suis parti pour les vacances, il n'y avait pas de machine à récolter. J'ai revenu et il y en avait une en pièces détachées. On l'a dû assembler. Ça m'a pris toute une journée juste pour me retrouver dans les chaînes. Il y avait une boîte remplie de chaînes. Il y en a une pour un côté et celle-là, elle va où? Et elle, elle va dans quel sens au juste? Une des choses les plus difficiles a été de choisir quelle variété d' houblon faire pousser. Parce que tu peux faire pousser une variété, mais si personne ne veut l'acheter, tu dois l'arracher. Ça a été dur de choisir. J'ai pris des anciennes variétés, quelques nouvelles variétés comme le magnum et on est parti de là. On avait une très grande superficie, alors on a pu planter différentes variétés. J'ai décidé des croquis pour monter à Chris comment planter des poteaux. C'est moi, Gert et Chris qui ont monté tout ça. C'est assez compliqué d'organiser tout ça, parce que c'est important que les poteaux soient plantés au bon endroit. Tout doit être parfaitement aligné pour que ça puisse supporter la charge que c'est supposé supporter. Souviens-toi, l'an passé, je t'ai dit qu'il fallait tenter des cortages plus tôt pour les faire pousser plus rapidement, pour le faire monter plus rapidement. Puis tu l'as fait. À date, avec l'aide de Rick et un peu de chance, on a réagi rapidement et on a réussi à faire tout ça à temps et garder le contrôle. Puis on s'en est tiré sans problème. Sous-titrage Société Radio-Canada